Bienvenue dans ma rampe. Aujourd'hui, comme mon vélo vous l'indique, je vais vous apprendre le calage en double pecs sur une courbe. On voit ça tout de suite. La première chose à savoir pour un double pecs, c'est déjà savoir dropper une courbe. Ça, on est d'accord. Le truc, c'est d'essayer de monter la première fois sur la plateforme. Vous essayez de monter comme ça. Une fois que vous avez réussi à faire ça, normalement, vous avez le mouvement pour vous caler en double pecs. Ça dépend de la taille de votre rampe. Le vélo va être plus ou moins penché par rapport à votre double pecs. Plus la rampe va être raide et plus le vélo va être à l'horizontale, à la verticale, je ne sais plus. Plus ça va être raide, plus il sera droit. Plus ça va être plein, plus vous allez être comme ça. Vous allez essayer d'arriver un peu moins vite que pour remonter sur la plateforme comme j'ai fait avant. L'avantage du double pecs, c'est que vous pouvez poser le pied si vous vous loupez. En gros, vous avez vu. Là, je l'ai plus ou moins loupé. Je n'ai plus posé le pied. J'ai essayé de pencher mon vélo vers là pour aller me caler. On tire un peu sur la main là. On relâche un peu la main là. Et comme ça, ça fait... Bon, une fois que vous avez compris le calage, le drop, ce n'est pas très dur. Vous avez vu la vidéo pour le drop. Vous savez que pour dropper, il faut rouler un petit peu le long de la plateforme et dropper de travers. Pour le double pecs, c'est pareil. Ce que vous allez faire, vous allez vous caler. Une fois que vous êtes calé, vous voyez la position de mes fesses, je les mets vers la courbe. Et dès que je peux, je donne un petit à coup en essayant de tourner mon guidon et en regardant vers là où je vais. C'est-à-dire que je fais comme ça. Après, pour le coup, là, je force le mouvement. Vous n'êtes pas obligé de donner un gros coup de cul. Après, vous pouvez vous laisser descendre tout le monde. Le double pecs en lui-même, ce n'est pas très dur. Ça vous ouvre tous les autres calages en rampe. Et c'est pour ça que c'est bien de le comprendre. Redescendre la double pecs, c'est pareil que redescendre la two-pecs. Le mouvement de guidon est pareil. En high-pecs, c'est un peu plus compliqué. Il faut reprendre le fible. On le verra peut-être dans une autre vidéo. Bref, les bases, c'est ça. C'était le double pecs en BMX. Si vous voulez voir comment dropper une courbe, c'est par là. Savoir comment faire un high-pec ou un two-pec, c'est là et là. À la prochaine, les mecs. ... ... ... ... ... ...